Ceux qui veulent simplement trouver un prétexte de travailler et ensuite être acceptés et après se développer. D'ailleurs, une petite parenthèse, une étude qui a été menée, je ne sais plus par qui, mais c'est récent, qui dit, et vous pouvez le faire, 80% des personnes qui travaillent dans le monde du travail, ce n'est pas grâce à leur diplôme ou à leur CV, c'est par piston, par contact. Donc faites dans votre tête le raisonnement, vos parents, vos cousins, etc. C'est toujours le fils d'un ami qui a dit « je connais un tel, etc. » Donc c'est toujours un peu, alors ce n'est pas du piston, parce qu'il faut quand même avoir les compétences. Mais voilà, le fameux réseau. Donc en réalité, et pour vous dire, j'ai un ami qui a fait même parcours que moi, et aujourd'hui il a repris la boutique de son père de magasin à tout un euro. Donc je ne sais pas si c'est son aspect en finance qu'il a beaucoup aidé, mais pour vous dire que ce n'est pas très rare en réalité. C'est-à-dire que toutes ces étapes-là, que ce soit des succès ou des échecs d'ailleurs, c'est simplement des marches qui vont être dans votre chemin pour vous aider. Et on ne peut pas arriver au sommet sans effort, sans échec. C'est très précieux les échecs. Et d'ailleurs, il y a eu une matière qu'on avait à l'université, d'ailleurs dans les dernières années, c'était un peu tenant, on se demandait ce que c'était cette matière-là, parce que chaque minute était comptée. la matière, c'était en fait, toutes les semaines, une personne, un patron venait, ou une femme d'ailleurs, et racontait un peu sa vie, et comment elle en est arrivé ici. Et il y avait une fois le patron de Smart Box, parce que vous connaissez les box, c'était un peu le précurseur, un peu les copines, c'est le précurseur. Et on s'est dit, tiens, un patron qui a réussi, il va raconter comment il a réussi. Et en fait, pendant l'heure et demie qu'il nous racontait sa vie, il ne nous racontait que ses échecs. Tout ce qu'il avait tenté, il s'était ramassé, il était reparti en Belgique chez ses grands-parents, il s'est exilé, il va être déprimé. Et on ne pouvait pas nous raconter tout ça en fait. Et en fait, c'est ça en fait, ce qu'il fallait nous raconter. Parce que réussir en soi, ce n'est pas le plus compliqué, c'est justement se relever à chaque fois. Et d'ailleurs, justement, il nous racontait vraiment, de manière anecdotique, son succès, mais en fait, on a compris que ce n'était parce qu'il avait des échecs qui s'était relevé à chaque fois, et il était encore plus fort. Donc ça, c'est-à-dire, partout, je crois, à l'université, c'est dans mon cas de figure, mais c'est dans la vie de tous les jours, on a toujours des étapes, des échecs, etc. Et on pense que c'est une porte qui se ferme. En fait, non, ce n'est pas une porte qui se ferme, c'est une porte qui s'entroule, mais simplement, il faut un peu forcer les choses et les pousser. Alors, où j'en suis ? Oui, alors, est-ce que c'est intéressant où ce qu'il y a maintenant ? Oui, c'est vrai. Je raccourcis ou je continue comme c'est prévu ? Je ne sais pas d'ordre qu'il est, j'ai aucune notion du temps et de l'espace. Ok, vous me disent. Je parlais de complémentaires entre le monde religieux et le monde du business. Il y a deux anecdotes qui m'ont marquée dans mon parcours aussi. Il y avait, et ça on le passe tous, un examen qui avait tourné de Shabbat, classique. Il y avait beaucoup de juifs à le fil, pas forcément tous de pratiquants, mais il y avait beaucoup de gens qui faisaient Shabbat. Mais il s'avère que dans mon télé à moi, dans mon groupe de 30 NL, il y avait peut-être un ou deux juifs maximum. Et du coup, le prof indique une date d'examen, et tac, samedi, alors qu'en général, il n'y a pas de cours le samedi, mais cours samedi, contrôle samedi. Et là, tous les non-juifs me connaissaient, avec qui j'étais en sympathie, c'est-à-dire que je m'entendais avec tout le monde. Il disait, alors, David, c'est le prénom qui m'appelle Abraham David, dit « à vie » pour les termes, mais dans les papilles, c'est David, donc. On m'appelait David, c'est bien vrai. Et donc, les élèves commencent à dire, « Non, non, si David ne peut pas venir, on ne fait pas l'examen le samedi. » Vraiment, rappelez-vous, c'était que des non-juifs qui étaient là. Et moi, j'ai fait un peu gêné, je l'ai vu, je lui ai fait un demandé, je me le fais, c'est pas grave, tant pis, je lui ai rappelé l'examen. Non, non, hors de question, c'est l'égalité pour tous, samedi, pas les avants. Et la prof, c'était une femme de la présentité, calmez-vous, calmez-vous, soulèvement général, la classe se lève, je ne sais pas si ça va lui donner des chaises, mais c'était limite la mâtisse qui commence à bouger. On se calme, on finit la séance, j'en parlais en privé après avec la prof, au verbeur. Et donc, la prof, elle ne prend pas la partie après, elle m'explique, « Écoute, je ne peux pas faire ça pour toi. » Je lui dis, « C'est madame, j'ai rien demandé. » J'ai rien demandé, c'est vrai que ça m'arrange, mais effectivement, si c'est samedi, je ne viendrai pas. Ce n'est pas que je ne peux pas venir et que ça m'embête de venir, je vais quand même venir et que ça me dérange, non, je ne viendrai pas. Donc, si tu commettais les héros maintenant, je ne viendrai pas. Elle a dit que j'étais tellement obtus et déterminé qu'en fait, la matière, le contrôle, les examens, ça n'avait plus d'importance. Elle a compris que pour moi, j'avais quelque chose qui était au-dessus de ça. Et donc, rien que pour ça, elle s'est dit, « Si c'est tellement important pour toi, c'est que ça va être important. » Et donc, l'examen a été repoussé. Je prends la Google, donc j'ai pu faire l'examen. Je ne sais plus qu'à l'objet, mais pas zéro. Quoi ? C'est au samedi. Ouais, c'est au samedi. Ah non, à qui pour ? Alors, et par contre, un deuxième exemple, dans le même style, c'est un examen qui est parce qu'en troisième année, on est en licence. J'essaie d'avancer dans les années. C'est très dur de résumer 34 ans en une heure, mais j'avance le bonheur mexique. Je me prends en troisième année en licence. Il y a un examen qui était relativement en même temps, qui devait tourner un jour de fête. Vous savez, fin d'année, achat de boîte, etc. Ça tente de 20 semaines, donc un jour de fête. Et là, pour le coup, on était une quinzaine de Juifs concernés, qui, donc, moi, en tant que représentant d'un syndicat des Juifs, je commence à faire la liste. Prénom, nom, tu fais shabbat ? Oui, ok, je t'amène, tu fais shabbat ? Pas toujours, mais oui, tu fais shabbat, c'est bon, t'as bien ? Et donc, j'avais une liste comme ça de 15 ou 20 ans, et je vais voir le responsable de la licence de gestion à Dauphine & Coq, qui s'appelle, je vais le nommer, monsieur Ajège, qui est donc, a priori, de confession israélite, et qui me dit, écoutez, il n'y aura pas de privilège, l'examen sera maintenu. Et il me rajoute une phrase qui m'a marqué, et j'étais encore en jeune, 21 ou 22 ans, qui me dit, si vous croyez en votre Dieu, il vous aidera. Et ça m'a commencé un peu, après ça, vous savez, les 4 enfants, le rachat qui dit, vous avez des sorties de vie, etc., il s'excuse d'une truc, en fait. Mais il est quand même à table. Et donc, ça s'est passé comme ça, l'examen à Luche, avec le jour de fête, on n'a pas pu le faire, on a le fait en rattrapage, on a tous une bonheur, c'est un cedule. Et je passais en master, parce que la licence, c'est L1, L2, L3, si ça change, je pense que c'est pareil maintenant, et après c'est L1, L2. Donc, L1, c'est un nouveau département, tout est différent, etc. Donc, première L1, mon quatrième année, je vais chercher le bureau de M. Ajège, et pour lui dire, vous avez raison M. Ajège, le bon Dieu, il m'a dit. Et je suis parti comme ça. Et pour vous dire que, des fois, c'est assez malheureux, c'est souvent des Juifs qui nous mettent des bâtons dans les ronds, mais bon, ça est partie du jeu, donc on fait avec. Et autant, la Goya de première année, qui m'a dit, on ne fera pas l'examen le jour de samedi, bon, des fois, elle est qu'on prend. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous montrez que vous êtes déterminé, et même si vous croyez avoir raté quelque chose à cause de ça, en l'occurrence, j'ai raté un examen, j'ai dû faire un rattrapage en septembre, c'est le stress de tout mois d'août, ça m'a servi en fait de leçons aussi personnelles, et peut-être même de leçons sur M. Ajège, qui peut-être, aujourd'hui, je suis échappel, vous allez savoir. Donc, je passe, comment ? Non, 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 j'en ai un monsieur Ajège aussi. Ah, non, non, je ne sais pas, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que ça c'est le logo, mais je ne m'arrête pas, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à me donner des suggestions. Tout va bien ? Bon, c'est sûr que c'est clair. Ça va, merci ? Donc, elle fait tout dauphine en kippa, alors ? J'ai bien compris. Alors, j'ai commencé en franchaude, en kippa, oui. En kippa, je vous confirme. Je vous confirme. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'avec le premier cours, j'avais peur de ma kippage, j'avais une casquette. Et les profs m'ont dit, il faut enlever la casquette. Et on enlève un chapeau, il me dit un truc comme ça. C'est une casquette. Et je lui ai dit, écoutez, je vais enlever, mais j'ai un petit chapeau en dessous. J'avais pas encore de kippa, parce que je me sentais vraiment... On m'a toujours dit, une université, attention, tu vas te faire manger, etc. Et d'ailleurs, je fais beaucoup de digressions, mais tout est plus ou moins utile, j'espère. J'avais, avant d'entrer à l'université, des gens que je connaissais, qui m'ont dit, tu vas à l'université, c'est une catastrophe, c'est honteux, etc. Tu salives mon religieux. Et cinq ans après, ces mêmes personnes que je nomme en retard, parce que pour le coup, c'est trop ciblé, m'ont proposé des chinours avec leur fille. Mais j'ai déjà marié, donc c'est vrai. Parce que je suis marié une quatrième année, je vais revenir très brillamment. Pour dire qu'en fait, les gens, quand vous avez l'intention de faire quelque chose de courageux ou d'ambicieux, il y aura toujours des gens qui vous diront, ne le fais pas, n'y va pas, c'est trop compliqué, etc. Quand j'ai commencé à le don, parce que, on va aussi y venir, parce que c'est aussi en l'actualité, mais plein de gens m'ont dit, non, non, c'est compliqué, il ne sert pas à la législation, les trucs, les machas, les bons associatifs, ne fais pas ça. Ok. Il cherche encore une travailleuse personne, et moi, j'ai déjà pensé dans ce que je voulais faire. Et ça, c'est pas partout, enfin, c'est ça aussi le message, c'est que vous avez tous, je pense, des projets qui vous tiennent à cœur, que vous n'hésitez pas à raconter, comme mon livre à 14 ans, où on s'est moqué de moi, il faut savoir que mes copains se moquaient de moi. Et même quand je suis arrivé très fièrement avec mon cadre, je l'écoutais, c'est l'un des sorties, je me souviens, il y avait le rocher casse qui rigolait, et mon prof de français qui était fier, qui avait aussi corrigé mon livre, il m'a dit, n'écoute pas, je ne l'écoutais déjà pas, donc ça va, mais à 14 ans encore, c'est l'école, il y a un esprit comme ça d'un enfant. Mais quand on est un peu tard dans le monde du travail, etc., on prend tout à cœur. Et d'ailleurs, même à l'université, on vous faisait croire, et ça pour le coup, c'est un mensonge absolu, que votre vie dépend de vos examens, que votre vie va en dépendre, et peut-être même l'humanité toute entière dépend de votre diplôme. Ça peut être l'apocalypse, où on a fait des examens. Et je me rappelle, d'un élève, on rentrait dans l'université, dans la salle, dans le fière, avec toutes les feuilles posées, les examens posés sur les tables, en ronde par deux, c'est rien que l'image des gens, donc ça s'agit que même aujourd'hui, 10 ans après les études, je fais un cauchemar par mois au minimum, où j'ai un examen à faire et je n'ai pas révisé. Je ne sais pas si c'est reprend, mais je me dis, je n'ai pas révisé, mais je vais faire comment ? Et je me remercie, je n'ai pris aucun compte à moi, c'est cool. Mais on me faisait vraiment sentir qu'il y avait cette pression palpable, où chaque examen est déterminant. Et même quand on a dépassé un examen, on a dit, c'est bon, je l'ai lu, non mais attends, c'est pas fini, et maintenant il y a la suite, sinon ça ne sert à rien, c'est pas grave, et en réalité, alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui me suivent ou qui me verront en replay, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que votre diplôme ne vous sert à peu près à rien. Alors je ne dis pas s'il est dentiste, il fait une étine, enfin vous pouvez être dentaire, si vous voulez faire des dentistes, c'est normal, mais je veux dire, le meilleur général, ne pensez pas que votre parcours universitaire va influencer, va indiquer vraiment votre parcours du travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement, c'est pas votre diplôme qui va faire votre carrière. Et ça, c'est aussi très encourageant parce qu'il y a beaucoup de personnes, je crois qu'une étude dit qu'un étudiant sur deux se prend de deux voies. Il commence quelque part et il continue à y voir. Donc il va perdre une ou deux années avant de prendre une autre voie. Ça fait partie de la formation, c'est pas grave, mais en réalité, le diplôme, c'est bien vu peut-être, mais ça fait pas tout. Je me souviens d'étudiants qui avaient un diplôme surdiplômé, mais qui avaient le charisme d'une train de marino, c'est-à-dire qu'il peut avoir des passionnants partout, il ne peut pas être patron d'une grande boîte. C'est pas possible. Et dans un même cas, les personnes très « rrfif » comme on dit chez nous, dégourdies qui vont pouvoir justement se dégrouiller. Et ce qui compte, c'est pas d'être le meilleur et que pour le coup, j'ai aucune prétention, je ne parle même pas anglais. Ah, il ne parle pas anglais, pas anglais. Je suis à peu près nul partout, mais j'essaie d'aller au niveau des choses. Et je m'entoure de personnes qui savent faire. Et ça, c'est important, parce qu'on ne pourra jamais tout savoir faire. S'il y a un matin, tu clèves et tu dis « voilà, je vais apprendre à jambler avec un ballon foot, je vais être le meilleur jambeur du monde. » Tu prends le ballon, tu fais un jamb, le lendemain, tu en fais deux, cinq, dix, c'est tout fier, tu vois, je fais dix jambes, c'est balèze. Je fais cinquante, tu arrives à cent jambes, tu dis « voilà, là, je pense que j'ai un record, je vais appeler Kinesi un record. » Il y en a deux secondes sur Google, sur YouTube, tu vois, un Thaïlandais de 1m20 qui joue de la vie des pianos. Je dirais, c'est impossible. Peu importe en quoi je vais lancer, il y aura toujours de bien que vous. Et c'est ça la nouvelle, c'est que vous êtes tous en fait des nazes, c'est pas grave. Il y aura toujours de mieux que vous. Et je suis le premier naze, je suis en, 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 c'est le premier naze, c'est le premier naze, Au contraire, c'est le premier naze. Evidemment, c'est brutal quand je dis ça. Ce que je viens de parler, c'est que ne cherchez pas à être le meilleur d'une catégorie parce que vous ne serez jamais le meilleur d'une catégorie et vous ne serez jamais le moins bon parce que ça aussi, c'est une compétence. Ça va être le moins bon quelque part, ça aussi, il n'y a pas de plein de monde. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ce même réseau qu'on m'avait expliqué en tout cas de chiffres, c'est, en fait, plus généralement, c'est la communauté et c'est là où, justement, la compétition d'un d'arité se fait. C'est que quand vous avez un parcours universitaire, par exemple, et que vous n'avez pas de communauté, alors, je ne dis pas qu'on n'a pas de croyance, mais pour un monsieur, un monsieur Dubon qui s'étude, il va retourner dans sa grande hausse avec ses grands-parents, il ne connaît personne, en fait. Il ne connaît personne donc demain, il va vouloir trouver un travail, il va devoir faire comme tout le monde, mettre son CV, mettre une photo filtrée sur LinkedIn, et peut-être trouver un job qui va lui assurer une carrière médiocre, avec un peu de chance. Alors que dans la communauté, en tout cas, la communauté juge, parce qu'on est là ce soir, c'est une chance incroyable, parce que dès que vous avez un problème, vous cherchez un plombier, un serrurier, une pompe à chaleur, vous avez tout le monde qui dit je connais quelqu'un de qui peut-être, machin, etc. Et en fait, vous allez vous rendre compte que si vous rentrez dans ce jeu de bancaire, tout le monde est complémentaire, tout le monde peut se lever. Quand j'ai un salon, grâce à ce réseau que j'avais formé pendant des années, il s'avère qu'aujourd'hui, on a mis l'association inscrite sur un le monde, je n'en connaissais peut-être 500, enfin, je connaissais responsable, parce que je l'ai rencontré, parce qu'on n'a pas porté, etc. Donc quand j'ai lancé le produit, les gens connaissaient un petit peu, donc ça a beaucoup aidé à attirer les choses. Et quand un le monde s'est lancé, on va y revenir après, il y a eu 5, 6, 7 plateformes qui ont venu copier le système, qui sont cassées dans le domaine ou deux mois, parce qu'en fait, ce n'est pas la plateforme qui compte, c'est-à-dire que demain, vous copiez Facebook, ça ne marchera pas. Ce qui compte, c'est le service, c'est la disponibilité, la réactivité et tout ce qu'il y a autour, toute l'histoire que vous racontez. Bon, du coup, je vais zapper avec tout ce que je voulais raconter, ce n'est pas grave, alors ça, il s'est lente, comme ça, on verra un peu ce qu'il y avait. Alors, pour l'optif à peau, c'est dans le quoi, alors ? C'est dans le qui va, il n'y a pas trop de mal, je ne sais pas. Aucun problème. Parce que... Alors, il faut savoir que Dauphine, c'est quand même classé un peu à droite. C'est-à-dire qu'on arrive le matin, vous avez le Figaro qui était gratuit, les échos et les pages seulement du... Voilà. Donc, c'était pas... On n'est pas varié, je veux dire, il y a un des vrais cas d'éducation assez élevé qui fait que tout le monde s'entend très bien et en plus, en réalité, ils aimaient les Juifs, en réalité, au fond. C'est juste certains profs, je ne sais pas pour quelle raison, des fois, ça, c'est une de mes fiertés pour le coup. C'est quoi ? C'est marqué pour une 2009 à Dauphine. Alors, ça a l'air facile comme ça quand on a des photos, mais... Comment dirais-je... Privatiser un amphi dans une université... Je ne sais même pas si ça peut se faire aujourd'hui, je vais plutôt vous dire un demi-heure de jeu. Je pense qu'avec la Réalise Souzio, il y aura toujours des gens qui vont filmer les jeux qui sont entre eux, etc. En plus que lui, machin. On avait privatisé une salle, de manière très officielle, ce n'est pas en mode sauvage, c'est vraiment... Ce n'est pas encadré. Et on a pu faire une lecture de la Mégla, en pleine semaine, à des centaines d'étudiants, distribuer des bichets de panotes, dès qu'il y avait Amal, on tapait, etc. Ça paraît fou, mais c'est ça aussi. Ça veut dire ne pas avoir peur, ou surtout ne pas avoir honte de ce qu'on est. C'est-à-dire que moi, au début, je me cachais qu'il ne m'appriait pas trop. Et en fait, il ne fallait pas s'énerver. J'ai appris un peu avec le temps. Et ça a été un avantage, quelque part. Slide suivant, je vais le faire comme ça, c'était plus simple. Avec les slides, je me rappelle un peu de quoi il s'agit. La suivante, on va comme ça. La question. Oui ? Il n'y avait pas de l'association OUG d'étudiants ? Si, si. L'UEJD. Alors, c'est comme l'UEJF, mais c'est l'UEJD, Union des Tchinchus et des Dauphines. On avait un petit local, avec les centres de tchikasha, etc. Il y avait Rave Le Pen, etc. Parfois, pour faire des cours, Rave, je ne l'ai pas vu moi en tout cas, mais c'est tout. Oui ? Oui, je disais, il y avait un groupe, c'est de l'objet, c'est de laisser la même. Oui, je disais non ? Pourquoi ? Pourquoi il faisait un magicien ? Ah, un magicien ne faisait pas tous ses taux. Non, parce qu'encore une fois, on pourrait en parler par TV. En deux mots, vous avez un restaurant qui marche, vous vous mettez en face, vous prenez la même recette. Est-ce que vous avez marché pareil ? Bien sûr. Des fois, ça tient des choses, des choses qui ne sont pas forcément visibles, des fois, c'est un peu plus évident, par exemple, tout le monde connaît le restaurant, le tips, c'est l'heure prochaine, il a une même brasse, il y a un peu plus simple. Mais il y a aussi une stratégie qui est très simple. Il est minuit, vous avez faim, le tips est ouvert. Alors, pour rivaliser, il faudrait être capable d'ouvrir jusqu'à 9h du matin, sauf que vous allez perdre l'argent au début, et il faut être prêt à ça. Et quoi, comment ? Il n'y a pas dit. C'est un prêt, d'accord, ok. Petite façon de produit. On va dire, comment ça fait ? Japonite. Ah, japonite, ok. Donc, s'il y a une envie de japonais, il y a japonite. J'espère que t'as eu comme la mal, c'est parce que je n'ai pas fait ça. je ne peux pas. Bon. Alors, donc oui, alors, il y a aussi un truc intéressant, c'est que le fait que je sois, ça va, il y a un petit ami, on est bon ? On est bien carré ? On est bien carré ? Oui, mais tout le monde est encore. Non, mais je ne peux pas, pourquoi, pourquoi il vous parlez aussi ? Aïe, c'est rien. Je vais te soutenir de votre copierre, quand on a un projet, on ne dort pas. Vous savez, quand on a un rêve dans la vie, il y a ceux qui rêvent qu'on s'y dorme, et ceux qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils m'en arrêtent. ça suffit, tu peux le refaire encore. Ce que je veux dire là, c'est que moi, le con, j'ai sacrifié beaucoup de choses de mon temps, j'ai mis un peu ma famille de côté, quand on sait que votre enfant de 6 ans ou 7 ans qui vous fait un dessin, c'est ma marque, ça marque encore, il dessine en fait, il dessine moi avec un bureau et un téléphone, et il se dessine à côté, il n'y a qu'une bulle, papa, tu n'es pas disponible, j'en ai dû avec quoi en faute ? Et il te montre ça. Alors, évidemment, c'est compliqué de lui expliquer que je fais ça pour lui, et c'est pour machin, mais c'est quand même compliqué, ça fait très un film américain amorose, où le papa ne peut pas être présent au match de baseball de son fils, etc., et il y a des romans. C'est ça aussi, un projet, c'est quand ça te prend au trip, en fait. Ça veut dire que si tu veux avoir un projet et le faire à moitié, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, une société sur deux, une start-up, parce que c'est plus clair, ça ne veut dire comme ça, sur deux, ne dépasse pas la première année, on a l'habitude de dire, ne souffle pas sa première bougie. Et même celle qui résiste, elle ne dépasse pas vraiment la première année. Et même si elle atteint trois ans, elle est rarement bénéficiaire au début. Donc, ça fait beaucoup faire des contraintes. En fait, si tu veux, un des personnes qui a voulu me copier, déjà, en plus, c'est très grossier, parce qu'il n'a pas eu pris les mêmes textes, etc., c'est quelqu'un qui peut demain vend des sandwiches ou être une canne, en fait. Donc là, il se dit, tiens, il y a peut-être un rien de quoi faire, on se couche, etc. Bon, est-ce que je dois te donner mon secret ? Alors, le secret si tu veux, c'est de fidéliser en fait au public. Aujourd'hui, il y a mille associations inscrites sur Alodon, et en fait, chaque donateur, je ne sais pas si vous avez fait un don sur Alodon, donc évidemment, vous recevez votre Serfa instantanément, mais surtout, à tout moment, vous allez sur Alodon.fr, vous pouvez faire l'essai, il y a une rubrique reçue fixe, vous mettez votre adresse mail et tous les dons que vous avez faits à toutes les associations qui sont inscrites sur Alodon, vous recevez les Serfa. Ce qui veut dire que si vous avez fait un don à dix structures différentes, à l'époque, vous allez appeler les dix, bonjour, j'ai perdu mon Serfa, bonjour, je fais un monde d'un rôle et je ne sais pas prendre un Serfa parce que là, vous allez récupérer le Serfa, ce qui fait que j'ai très régulièrement des appels où on me dit bonjour, j'ai une association, je vais ouvrir ma page Alodon. Ok, avec plaisir, mais juste, comment vous avez connu, pourquoi, comment, etc. Ben écoutez, c'est très simple, j'ai un donateur qui doit me faire 2600 euros, il a dit que le fait que je t'ai un don. Et du coup, on crée une dépendance aussi bien du côté associatif que du côté d'un intérêt. Voilà, un des secrets, mais je vais faire tout le deuxième mot parce que je s'en rends pas un goût copier. Et du coup, quand on crée une fidélité, quand on a mis l'association inscrite, c'est quand même plus dur, je ne dis pas que tout est fait, chaque an, on se bagarre, on innove, on invente des nouvelles choses, etc. Pour être à la pointe, il faut faire parler de soi, etc. Ce n'est pas facile, mais si on a le service, la disponibilité, la réactivité, la compétence, la sympathie, etc. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est que je traite tout le monde de la même manière. C'est-à-dire que des fois, j'ai des campagnes comme ce week-end, il y a une campagne à 1,8 million et des campagnes à 10 000 euros, je leur parle de la même manière. Genre, on peut dire, attends, là, je suis en train de parler, je gagne 10 euros de l'heure, là, je gagne 2 millions de l'heure, lui, je peux le reprocher. Non. Et j'ai même cette mauvaise habitude de bien répondre au télépro qui appelle, « Pourquoi tu le raccroches ? » C'est un peu décelé. Il est mal payé. Il a un boulot pourri et en plus, je vais le raccrocher. Au moins, il a un sourire. Donc, mais enfin, après, c'est une éducation et c'est une mentalité et je pense que être bien en manière générale, ça ne pourra pas comprendre les préjudices, je pense. Après, je peux le promets, il y a des patrons qui réussissent mais je préfère ne pas réussir si c'est pour être dans un registre malsain ou en écrasant les autres, en fait. Alors, je vais parler de... Oui, je dis une chose, quand on est interprétérant, c'est pas grave, j'arrive, je vous rejoins. Quand on est justement de l'intérieur de la fac et qu'on est aussi de l'intérieur de l'échira, on a un avantage, c'est qu'on est pris au sérieux dans les deux côtés. C'est-à-dire que l'on est aussi bien à un rocher de chiva qu'à Mark Zuckerberg qui parle en français. Et ce que je veux dire aussi, c'est que quand tu es au sein de l'université, quand j'ai un juif à cause de moi qui n'est pas pratiquant, qui fait presque pas qu'il vaut parfois, quand je vais essayer de lui parler des choses, il va peut-être plus facilement comprendre. Alors que si c'est quelqu'un d'un rire qui l'attrape, vas-y, mais elle s'y rit, machin, ouais, c'est quoi, ça m'intéresse pas. Et il s'avère que j'ai rencontré des gens merveilleux qui sont devenus heureux, très bien covains, qui sont dans mon mariage, mon fiança, etc., donc on a gardé des liens, c'était des gens qui me faisaient absolument rien. Il y a un jour, j'ai un de mes amis, je ne vais pas le nommer, qui vient me voir et qui écoute à lui, je suis très embêté parce que j'ai tout mais il manque quelque chose. C'est-à-dire, explique, écoute, voilà, j'ai une bonne situation, je suis no boss, j'ai une copie, c'est vraiment le vrai nom, et dans Gad Elmaleh, c'est lui le nom, je ne cherchais pas. Et j'ai tout pour réussir mais il manque quelque chose. Je lui, écoute, est-ce que des fois tu fais un peu chatonat, je ne veux pas trop y arriver avec mon gros salaud, allez, il faut pratiquer la religion. Non, c'est pas comme ça, alors, mais peut-être qu'un petit pied de juridité va peut-être t'aider dans ton quotidien. Et, dis-moi que je vais essayer. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très occupé, il travaille dans la finance, très très occupé, et je crois qu'il a une religion, un cours de droit fixe, une ou deux heures par semaine, ce que moi, je n'arrive pas à faire en France. Et je lui dis, il y a un grand dix ans, il ne faisait pas shabbat, il a failli se marier avec mon juif, il a fait une juive, il a des enfants qui ont des P.E. etc. Et je pense que si il s'est trouvé dans mon parcours, c'est parce que je devais faire quelque chose, j'avais quelque chose à faire et j'aurais été responsable peut-être si je n'avais pas fait ce que je devais faire. D'autres l'ont fait à la place. Ce que je veux dire, c'est que chacun a sa place à peut-être que faire quelque chose dans son environnement. Et donc, je parlais de complémentarité, on est en plein dedans en fait. C'est-à-dire que quand on se dit, tiens, on peut être un peu religieux et un peu ambitieux, mais dis-moi, il va te servir à quoi ton diplôme parce que tu veux faire râle, de toute façon, tu vas avoir une synagogue. Mais non, qui a disparu. On veut tous une Lamborghini, on veut tous une villa. C'est humain, mais ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, on dit que pour être un bon juif, il faut être aussi matériellement à l'aise parce que vous allez voir, vous êtes avec les écoles. Rien que ça, déjà, ça va vous motiver à bien le vivre. Et donc, il n'y a aucun paradoxe à vouloir être ambitieux et à la fois être pratiquant. Ça, vraiment, il faut le savoir. Après, il faut dire aussi que ce n'est pas totalement vrai à 100% dans certains cas, il y a des gens. J'ai des exemples en tête, mais je ne vais pas les citer. Et déjà, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est leur mission. Il y a un mot qui a été inventé pour eux, ça s'appelle le mot « loser ». C'est-à-dire que peu importe ce qu'ils vont toucher, ça ne marche pas. Alors, des fois, il faut juste dire que ce n'est pas grave, ce n'est peut-être pas là, on ne montrerait pas tous vos amis, là, ce n'est pas gentil. Mais, ce n'est pas une source exacte. Vous avez des gens qui font le même parcours et certains vont réussir de votre permission. Mais vous allez réussir, c'est très relatif. Je vais vous donner la différence entre deux groupes en français, le mot « efficace » et le mot « efficient ». Tu connais un peu le concept ? J'ai quatre billets dans la poche. C'est un exemple, j'ai un « moche ». J'ai trois billets de 20 euros et un billet de 100 euros. Je marche et en marchant, je fais tomber les billets. Chose qui arrive. Et derrière, deux personnes étaient là et les deux personnes au loin voient les billets. Alors, ils ne voient plus parce que sinon, le mot est rendu large, évidemment. On peut considérer que c'est des « houches ». Voilà. Et donc, c'est efficace. Le gars qui ne veut pas lâcher. Et du coup, il y en a un qui court peu les culottes, il prend trois billets et l'autre, il vient après et il n'en prend qu'un seul. Il a été efficace. Trois sur quatre. Votre sur quatre. Bon, mais il a pris les mille 20 euros. Donc, il a été moins efficient. Parce qu'en fait, avec moins d'énergie, moins d'effort, on va atteindre un résultat plus important. Et ça, c'est valable aussi dans le monde du travail. Vous avez des personnes qui vont faire plein plein d'efforts, qui vont se donner à fond, etc. Et pour arriver à des choses ridicules. Et ils oublient tellement en fait que leur parcours est ridicule, enfin, leur énergie est dépensée pour rien, qu'au final, ils oublient en fait qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été motivés. Et je reviens à chaque fois à mon premier jour de fac avec cette feuille blanche que j'ai écrite. Je fais ce parcours universitaire pour subvenir aux besoins de famille. Parce que si demain, je mets ma famille de côté, et je me retrouve tout seul à travailler et à réussir quelque chose, à quoi ça sert, c'est pas bon de partager. Donc, il faut que j'aie oublier son réel motif en fait. Alors, on peut se dire dans la vie, je veux gagner de l'argent. Ok ? Mais il faut aller un peu plus loin. L'argent, pour quoi faire ? Pour qui ? Pourquoi ? Et quoi en faire ? Vous savez, il y a eu la mode, la crypto-monnaie, Propagela, etc. Ils font des images, j'ai raté le code, j'ai raté le plan, etc. Moi, j'ai toujours été un peu contre personnellement. Et d'ailleurs, parenthèse, le meilleur investissement que vous puissiez avoir, je vous donne à ma compte de cette place. C'est dit, non, je vais te montrer, non, pas de, je parle d'investissement par la vente de mon côté, tu sais pas quoi faire, c'est l'immobilier. C'est la seule valeur sûre et d'ailleurs, parenthèse aussi, le seul conseil de placement que le ralé lui avait échappé, c'est ça, c'est de dire, il faut que j'aie sa maison. Et, c'était il y a 35 ans à peu près, non, 34 ans, quasiment où je suis en fait. Leur ami de Wabish avait dit, investissez et achetez votre maison. D'accord, vous ne comprenez pas qu'un point, quand on a un point, une solidité religieuse se met de mon plan de départ, etc. Et, j'ai mon gros père, qui travaillait avec un revenu très très modeste, mais très, mais très, mais très, ça l'écoute. J'allais souvent d'ailleurs voir l'Europe, etc. Et quand il a appris ça, parce que le message est arrivé jusqu'en France, il n'est pas un tas d'accord avec de l'ouverture qu'avec en France, ça arrivait. Tous les Français, et surtout ceux qui n'avaient pas d'argent, ont commencé à investir. Et mon européen aujourd'hui, il vient de vendre sa maison à Lyon, et il a fait de le lui, il faut un 20 ou 30, et il savait que s'il avait aujourd'hui un loyer à payer, il aurait peut-être pas pu le payer. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent Paris, ils savent que j'ai 35 ans, c'était là où il fallait acheter. Et on dit qu'une part, ça dit qu'avec l'éternel, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas grave, ce n'est jamais trop tard d'acheter. Mais en tout cas, si vous voulez investir, c'est l'immobilier. Alors je sais que je fais pour plus de digressions, mais c'est comme dit qu'on savait, après chacun se le sert, chacun piole ce qu'il peut le servir. C'était la minute écho. Donc, on parlait de bonheur tout à l'heure aussi, le bonheur est très relatif. Un exemple très concret, vous avez une personne, le matin, il a zéro euro, la journée démarrée. Une deuxième personne, pareil, il est à zéro. La première personne va acheter un ticket de grattage et gagne 2 000 euros. Autant. J'ai mis l'air d'euros, j'ai gagné 2 000 euros, c'est parfait. Donc, on va dire qu'il a 2 billets de 1 000 euros, c'est plus simple dans la même fois. Il a 2 billets de 1 000 euros, un peu de créativité. Et pareil, il marche dans la rue et il fait tomber avec 2 billets. Un peu comme tout à l'heure, la deuxième personne, qui s'est le matin avec rien, trouve le billet. Il est très content, il a fait un 1 000 euros, déjà, un 1 000 euros, c'est très rare. C'est très rare, un 1 000 euros, je me confie. Et il est content. Et l'autre personne va dire, il faut que ça proche, il voit le 1 000 euros, il est très déçu. Ils ont démarré pareil, ils ont fini pareil. Vous avez un qui est déçu, un qui est content. Et quand on fait le billet très rare, c'est un peu comme ça qu'on dit. C'est quoi être riche ? C'est être content de ce qu'on a. Parce que, si vous n'êtes pas content de ce que vous avez, et bien, même si vous avez des milliards, si vous n'avez pas acheté Twitter, vous n'êtes pas content. Elon Musk, vous l'avez ? Vous suivez l'actualité ? Vous êtes... Ok. Donc, ça va être qu'on peut avoir des milliards, ça va être qu'on va en milliards, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de compter, mais on a encore des envies d'acheter, de vendre, etc. Donc, le bonheur, c'est un contrat très relatif. Ça, c'est fait. Ok. Alors, je finis mon parcours universitaire, je vais passer au projet professionnel. À la fin des 5 années, j'avais un ami, non-juif, qui a vu, même pas trop que moi. Et on se regardait comme ça, et on disait, ça, c'est... Viens, on regarde un peu en arrière, sur les 5 années qui sont passées, on est rentrés, on a démarré, on a un diplôme, on a un master 2, c'est classe, avec des chiffres, M272, mais qu'est-ce qu'on a fait au fond ? Est-ce que c'était un peu la question que j'avais posée à l'étudiant ? Je voulais faire un peu le meilleur lycée à mon tour. Et je regarde mon copain, non-juif, et je lui dis, en fait, en 5 années, on a appris une seule chose, c'est à réfléchir et penser comme un juif. Sauf que moi, j'avais déjà en fait, c'est une idée, donc je ne recule pas le meilleur. Mais au final, c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, on ne t'apprend pas à mettre en application ce que tu vas apprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis passé un examen, il y a 10 ans, je suis incapable de répondre à une seule question. Vous passez votre bac demain, encore une fois, je ne suis pas sûr que vous en avez la note. Mais ce n'est pas grave. Et pourtant, vous considérez plus intelligent, qu'on soit plus pertinent, plus efficace qu'il y a quelques années. Donc, ce qu'on retient, c'est l'essence. C'est l'essence. Et donc, sur les 5 années d'études, c'était l'esprit, l'esprit de compétition, l'esprit d'avoir la vie à tout faire. Alors, il faut avoir un petit terrain pour ça, parce que si on n'a pas du tout de motivation, on peut faire pas de plus 25, on ne fera pas de plus 30. Mais, si on a un petit peu, comme ça, c'est pas envie d'aller loin, et on a un projet en fait, et je sais que ce soir, c'est des projets inavoués, parce qu'on va me prendre pour un fou, etc. Mais c'est pas grave. Foncer. Et d'ailleurs, quand j'ai lancé la comp, ça c'est cool. Enfin, ce soir, c'est une séance de psy gratuite, donc c'est plutôt cool. Mais, je raconte plein de choses que j'ai pas forcément raconté à mon frère, on me découvre un petit peu, je crois. Mais, mais des choses qui, moi, m'ont semblé utile. D'ailleurs, quand Raphance m'a dit, tu vas parler, je me dis, mais je vais parler trop en fait. Je vais pas raconter ma vie, c'est un pas de sens. Alors, je dis, ok, dans ma vie, au milieu de ma vie, il y a peut-être des choses qui peuvent être utiles. Parce que des fois, vous marchez dans la rue et une peu madame, vous l'avez évité. Bon, soit vous avancez, soit vous disiez attention, il y a une peu de madame. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que, j'ai passé des années que vous avez passées, et donc, je me dis, tiens, c'est pas cool de ne pas leur dire que, attention, il y a un piège. Donc, c'est des choses, des moments de vie qui peuvent être des témoignages. Et je suis en risque de vous, c'est pas que je raconte l'histoire de quelqu'un qui a raconté l'histoire, c'est moi qui l'ai vécu. Donc, je le raconte avec passion parce que c'était comme c'était hier. Et donc, et donc, et donc, et non, j'en sais plus où j'en ai dit, c'est pas grave. Oui, oui, à part d'où. Alors, quand j'ai commencé à l'avion, avant de commencer, comme toujours, j'en parle à mon père. C'est, voilà, tout ce que je fais, et encore aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est pour mon père. Et je lui dis, papa, écoute, j'ai une idée, je vais faire ça, c'est ça. Alors mon père, il est pas forcément dans Internet, donc c'est autre chose. Il m'a dit une phrase qui m'a marquée. Il m'a dit une phrase qui pourrait être mal prise en plus, mais j'ai pris un prix, vraiment, j'ai bien eu le pain. Il m'a dit, c'est pas grave, si c'est pas ça, ça sert d'autre chose. Ça veut dire, en gros, fais-le, tu vas plaisir de te planter, attend toi de planter, mais t'es pas déçu parce qu'il sait que je suis très, je suis très lettrique, faire quand j'ai un projet, j'endors pas, et à l'autre moment, ça ne paraît pas se faire, il y a eu plein d'endormissements, je ne vais pas le montrer pas ce soir, mais plein d'endormissements, et j'en pleurais des nuls, j'en pleurais, j'avais trois enfants, mais je pleurais quand même comme un enfant, parce que c'était important pour moi, et c'est ça un projet. Et tu vois, tu parlais des concurrents qui ont voulu faire à l'autre moment, je sais pas si les cinq autres ont pleuré quand ils ont raté leur projet. Donc c'est ça aussi un projet, personne le fera pour toi, il faut être un peu égoïste, parce que c'est pas l'égoïsme où je vais prendre ton assiette, c'est l'égoïsme, l'égoïsme personnel, c'est que si je ne le prends pas moi, si je ne saisis pas ma chance, c'est le titre que j'ai donné à cette conférence, saisis ta chance, personne le fera pour toi parce que c'est ta chance, c'est ton parcours, c'est à toi d'écrire cette histoire. Donc, c'est même pas prendre quelque chose avec un autre, c'est prendre ce qui était en fait un dû. Et donc il m'a dit, si ce n'est pas ça, ce sera autre chose. Un peu comme le bouquin que j'ai écrit à Calhoun, c'est un motiver en règle. Ah, donc tu n'y crois pas ? Parfait, merci pour ton conseil. Et ça a encore plus le motiver. Et d'ailleurs, donc là j'ai fini mon parcours universitaire, dernier jour, enfin on revient même un mois après les examens, et on a, vous savez, les chapeaux carrés avec la blouse d'or, etc. Très classe, très chic. Enfin d'ailleurs c'était bleu marine. Et j'ai eu tout fier de dire, parce que c'est mon père, rappelez-vous, le CP qui m'a dit, fait le parcours avec du rôle, et après il fait l'université. Et donc remise les diplômes, mon père n'a rien. Elle va figure qu'il n'est pas venu. Parce qu'il est très empoissé, il a peur qu'il se passe mal, ou j'en sais rien, il est stressé du live. Alors autant il peut voir un FM live, les airs en panfilés, mais autant penser ses enfants, il n'a peur que tout le monde. D'ailleurs là, sur le zoom, ma mère évidemment est scotché dans son écran. Mais mon père, il regardera peut-être le replay, si c'est capable de voir le film de Boak. Donc, j'arrive devant au clan de vie avec tous les parents des airs qui sont là, et ma femme est venue quand même, et ma mère est venue aussi, et je cherchais un peu de regard de mon père, mais il n'est pas venu. Mais j'ai quand même fait ça pour lui, et je suis très fier d'avoir fait ça pour lui, parce que, il faut avoir une motivation, des fois c'est pour ses enfants, des fois c'est pour sa femme, des fois c'est pour son voisin, je n'en sais rien, ou des fois c'est pour soi-même, pour se prouver quelque chose, mais il faut avoir cette motivation viscérale, parce que sinon, vous ne pourrez pas y arriver déjà, pour commencer, il faut être prêt à prendre des rangs, des coupes dures, et se relever quand même, et il faut un sacré mental, et si on ne le sait pas, on peut vite passer. Je me souviens d'un ami qui est un peu pratiquant à l'université, ils ont fait une année, ils me disaient, non, non, je ne peux plus moi, toutes les semaines, un week-end intégration, c'est des week-ends désintégration, non, non, ce n'est pas pour moi, moi je n'allais pas y arriver, vous arrivez le lundi à la fac, et vous avez tous les étudiants, ah non, c'était ce week-end, ben, ouais, c'était Shabbat quoi, Hala qui bouge, tout ça, mais il ne faut pas avoir peur de se sentir à la fois seul, mais patient. Alors moi, à titre personnel, j'ai pris une bonne décision, qu'on me dise d'avance, on me dit que c'est bien de prendre une bonne décision chaque anniversaire, et j'ai pris une bonne décision un peu étrange, ça me semblait bizarre, c'est d'écrire, je suis de famille Habbat, comme je vous l'ai dit, je ne m'en cache pas, d'écrire tous les mois une lettre au Rabbi, en disant que là, ce mois-ci, il s'est passé ça, j'ai besoin de tel brahat pour tel projet, pour tel examen, mais de manière très triviale, ça me demandait au Rabbi, alors évidemment, je ne rentre pas dans les détails, et que le Rabbi, c'est aussi un peu spirituel, c'est aussi un peu s'écrire à soi, c'est écrire au bon Dieu d'Energien, mais je n'ai pas la base au bon Dieu, mais par toute New York j'adresse, donc on écrit ce qu'on a envie d'écrire, ce qui nous passe par la tête, et en fait, au fond c'est nous qui allons le lire quelque part, et j'ai commencé avec 19 ans, et aujourd'hui, j'ai continué cette habitude-là, et je ne vais pas vous montrer dans le détail, mais j'ai ramené avec moi, ce classeur, où il y a toutes mes lettres, où j'ai monté, de 19 ans à 34 ans, ça fait 180 lettres, à raison d'une lettre par mois, et je viens plus souvent regarder en arrière, et je remonte dans le temps, je me dis tiens, j'avais demandé une baratte pour un examen, parce que c'était super important pour moi, mais c'est un examen qui est en fait, c'est quoi cette matière, j'ai oublié la tête du prof, je ne sais plus ce que c'était, mais à l'époque, pour moi c'était le truc du moment, et je relis, on a une baratte pour se marier, pour avoir un enfant, et du coup je me suis marié, j'ai eu un garçon, j'ai eu une fille, une deuxième, une troisième, une troisième, et on oublie des fois de remercier le bon Dieu, de manière générale, de remercier en fait la vie, si on peut dire, parce que quand on a une crise à l'instant T, il n'y a que ça, on est au niveau et partout, et une fois que ça passe, on passe à autre chose, le Covid c'était notre quotidien, le Covid c'est passé, non, le Covid ça a laissé des traces, ça a été dure quand même, et on oublie en fait des fois de voir aussi les deux côtés des choses, et donc moi je viens de dire, la vie, ok, tu as une autre épreuve qui attend, mais sache que jusqu'à maintenant, le bon Dieu, il n'a pas laissé tomber, donc si tu crois que tu te laisse tomber, c'est qu'il ne te laisse pas tomber, c'est autre chose en fait, et c'est une forme de reconnaissance à avoir toujours, avec ses parents, qui nous éduquent, avec ceux qui sont déjà longues, ceux qui sont vieux, qui nous motivent encore, puissent à nous surpasser, mais il faut toujours être reconnaissant, et se dire que ce n'est pas grâce à nous, en fait, qu'on arrive, qu'on avance, parce que si on veut raisonner d'après la logique, on rentre dans les statistiques, donc 20% des gens pourront un job grâce à leur CD, une boîte sur 5 peut-être, finit par être liable, etc., donc si on préfère confier les clés du camion au bon Dieu, et dire, écoute, c'est quoi, moi je fais ce que tu veux faire, mais par contre, un peu comme on a introduit le cours, fais de volonté, de volonté, et fais de volonté les miennes, et c'est un peu ça, c'est un peu ça, si on peut mettre les slides suivantes, je vais essayer les éteins, je crois, ah ok, super, ah oui, d'accord, alors je fais un slide avant, donc, j'ai fini, mon parcours universitaire, bon, maintenant, il faut commencer la vie active, la slide d'avant encore, c'est quoi ? Ah oui, par contre, mon parcours préférable, bon, je ne sais même pas quelle heure il est, ça va, vous êtes venu en métro, ça va, tout le monde est bien, ok, vous êtes venu de bon, alors, mon parcours professionnel, ce qui était intéressant, c'est que je me suis marié, et ne faites jamais ça, pendant des études, et en fait, ne faites jamais ça, c'est une erreur, en fait, c'est une erreur, si, si, faites le fait, pour les études courtes, vous mettez à tous, mais, donc, je suis marié, en quatrième année, et, il fallait commencer à travailler, parce que, du coup, on n'est plus chez pas ma maman, big up, et du coup, on doit payer un loyer, on va assumer, assumer des charges, donc, il faut travailler, maintenant, on nous avait promis du rêve, avec le film, voilà, vous me sentirez, avec votre date plus simple, on va se battre, pour vous prendre, etc., pipo, évidemment, et, j'ai fait un entretien, à la banque Société Générale, si tu m'entends, ce message, à toi, patron Société Générale, j'ai fait un premier, entre-hautien, pas en présentiel, on a fait un jour d'examen, on était, je crois, à 10 ou 15, dans une salle, il y avait un cas traité, qui résout le problème, et après, il y a eu un deuxième étape, c'était la rencontre avec les personnes, et donc, la première étape, ça passe très bien, il y avait un problème à résoudre, et on était, je crois, trois auxquels, on avait trouvé la solution, et on est reçus par la deuxième étape, et là, je me retrouve avec une personne en face de moi, qui me voit, avec mon look un peu atypique, moi, j'étais un peu naïf, on m'a toujours dit, non, écoute, les juifs, en kippa, ça n'existe pas, tu as déjà vu une kippa à la télé, ça n'existe pas, tu vas à New York, tu vas en Angleterre, tu peux avoir des cheveux verts et les trois pieds, ça ne dérange pas ça, mais en France, si tu n'es pas comme tout le monde, ça ne marchera pas, je me dis, écoute, tu parles pour ceux qui ont pas de tibos, moi, ça n'a plus la valeur, et donc, du coup, je me retrouve avec la société générale, je lui dis, écoutez, je sais que vous allez me dire, oh là là, un juif, chabac, les fêtes, ce ne sera pas d'un jour sauvé, non, je vais me battre, parce que je suis en vie, au début de ma carrière, et je vais tout donner, et vous allez voir, je suis ultra motivé, et en plus, je viens de me marier, donc j'ai un moyen à payer, donc même si vous payez 1000 euros, je viens, et alors fatal aussi, ne vous sous-estimez jamais, parce que déjà, ça ne rassure pas l'employeur, s'il sent que vous êtes cheap, il ne vous en plaît pas. Et donc, on me dit, non, ne vous inquiétez pas, non, mais 1000 euros, non, on ne s'en excite pas, j'ai des grilles salariales, il y a des primes, des machins, des tickets restants, machin, non, vous inquiétez pas, je n'ai jamais une nouvelle, c'est que ça se tourne déjà, la seule nouvelle que j'ai, c'est une semaine après, et là, je me remercie encore à la société générale, on va comprendre le clin d'œil, une semaine après, devant la télé, l'affaire carrière, l'association générale perd 5 milliards d'euros, oh, quelle peine, j'aime bien ce jour-là, quelle tristesse, et du coup, voilà, voilà ce qui s'est passé, avec mon tiglôme, j'ai encore eu des rendez-vous de mes autres, avec mon tigl d'œil, etc, et j'ai compris qu'en fait, mon tiglôme, c'est un mot de papier en fait, et que si on n'a pas le piston, on n'a pas le contact, ça ne sert à rien, et il fallait que je travaille, rappelez-vous, je me suis marié, très bonne idée, en fin de parcours, et du coup, il fallait que je travaille, donc, j'ai commencé, je vendais des écrans, LED, les rétro-projecteurs, véridique, pendant quasiment un an, j'ai fait ça, ensuite, j'ai fait du phoning, alors le phoning, les premières années, et d'ailleurs, je vous dis, ne faites jamais ça, c'est-à-dire que si vous avez un boulot, on vous le vend, on vous le vend grave, avec les prix, etc, ne faites jamais ça, c'est inhumain, c'est-à-dire que vous avez bien en fait, enfin, moi, je l'ai fait pendant quelques stages, enfin, je l'ai fait un stage, donc j'ai fait ce stage-là, et on se retrouve avec le bottin, à l'époque, parce que c'était les pages jaunes, tiens, allez, prends le département, le 95, t'appelles tout le monde, et tu vends des placements financiers, bon, et en fait, rien n'est qualifié, il n'y avait pas de lits à l'époque, et on se retrouvait, dans l'ordre alphabétique, monsieur A, à la tracera, machin, et c'est inhumain, parce qu'on passe des heures, des heures d'appels, et la femme ajoutée vous dit, t'as passé 50 ans dessus le riz, et il vérifie, 45 ans après l'heure, je préfère plus, c'était pas, non, on était payé de misère, moi j'étais stagiaire, je touchais je crois 400 ans à la fin du mois, donc c'est le coup juste, on va aider mon F2, et je me souviens que moi, je suis en amusé un tir, parce que je savais que c'était très clair, que j'allais faire autre chose, donc j'ai voulu prendre ça un peu à la régulière, et je prenais des fois que de téléphone, je me souviens, je prenais le dos de téléphone, et j'appelais deux personnes différentes, pour aller, il faut être encore plus efficient, et comme j'avais les mêmes débats, et je me souviens qu'ils répondent la même chose, ça va, bonjour, alors je ne disais pas le congé de monsieur, bonjour, j'essaie de ta ta, alors, évidemment, il y a un qui me posait une question, qui me posait une autre question, et je répondais, à plus ou moins ou deux, je ne me suis pas demandé ça, écoutez, écoutez-moi, je reprends ça, ta 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 ta, et il y en a un qui a un projet, qui n'est pas intéressé, donc je reprends le téléphone, vous êtes toujours là ? oui, j'étais là, qu'est-ce qui se passe ? qu'ils ne se doutaient pas que j'avais le téléphone en fait, et en fait, on peut dire que j'avais le cerveau avec le bout de recul, mais quand on fait ça de manière professionnelle, c'est inhumain, passer des journées très très durées, même psychologiquement, c'est très dur de se dire, on a passé une semaine pour avoir un rendez-vous, un recul, un rendez-vous, je vais avoir les belles commes derrière, mais vous avez l'essentiel d'avoir perdu une semaine, c'est terrible. Bon, et du coup, moi je l'amusais vraiment, qu'aujourd'hui je l'amusais, c'était vraiment, c'était des blagues, j'appelais, on vendait des placements financiers, donc il fallait avoir un peu d'argent de côté, et donc A, B, C, bonjour monsieur Clochard, oui bonjour, non, là c'est tombé, je suis accroché, parce que vendre un placement financier, monsieur, que ça m'avait Clochard, pour moi c'était sûr que c'était une vente perdue, pour vous dire que j'ai vraiment pris ça que tu as vu, mais il fallait quand même que ça t'appelait ici, c'est vrai, c'est un monsieur Clochard, ça se trouve, il était émis, regarde, j'ai perdu, enfin, c'est pas grave, la blague, et donc j'ai commencé à travailler, à vendre des écrans, et une anecdote que je retiens, c'est aussi pour ça que j'ai pas envie d'aller plus loin dans ce domaine là, j'avais mon box qui était là, et qui me disait, oh ta vie, on a un client, il a commandé un écran, un écran LG, Panasonic, enfin le seul écran plasma de l'époque, c'était vraiment le début des écrans, c'est facile, aujourd'hui on trouve, à l'époque c'est un peu compliqué, ça coûteait assez cher, et voilà, on a un problème, il ne nous restait qu'un seul écran en stock, il l'a commandé, sauf que le carton il a misé, et du coup tu vas l'appeler, tu lui dis, oh ton est désolé, le carton s'est allumé, mais l'écran va très bien, tout va bien, et du coup on vous met une remise de 100 euros, mais il faut savoir que, c'est des conditions de travail, on était payé peut-être le SMIC qui rentre pile pile, et encore un peu moins, parce qu'il nous offrait des petits cas restos, on nous a envoyé un peu en cours du SMIC, il nous restait 1000-50 euros peut-être, et pour prendre une prise, il y avait des chiffres à atteindre qui étaient impossibles en fait, on croit qu'on valide pas, on y arrive presque, mais chaque fois on repart à zéro, et du coup on n'y arrive jamais, je lui dis, écoute, je crois que c'était Florian, écoute Florian, ok je vais m'appeler, donc t'es prêt à perdre 100 euros sur ce écran, jusqu'à là, et oui c'est ce qu'il m'a dit, et j'ai dit, je vais prendre le problème, et je vais en faire une solution, j'appelle la personne, désolé c'est très personnel, je répondrais, j'aurais fait un congrain aussi, mais c'est des choses peut-être qui peuvent vous inspirer, je réponds au téléphone, bonjour, voilà, vous êtes monsieur un tel, ok, bon écoutez, j'appelle la société FVS, je vous invite parce que j'ai une très très bonne nouvelle pour vous, ah bon, qu'est-ce qui se passe, mais vraiment, vous êtes chanceux, vraiment, vous avez commandé le dernier RG, le dernier cri, vraiment, j'ai vu la qualité d'image, c'est merveille, vraiment, vous aurez eu la chance, tout le monde s'arrache, tout le monde le veut, on a eu 15 appels de plus ce matin, tout le monde le veut, tellement j'ai eu peur en fait, je me suis peut-être bien l'explique, donc j'ai été voir personnellement, je suis descendu dans les bureaux, je suis parti les bureaux pour aller dans les stocks, pour vérifier que le carton était là, alors bon, le carton, il a un peu aimé, bon c'est pas très grave, mais il en reste bien, et il va très bien, et j'ai dit à tous les commerciaux, vous ne le demandez pas, c'est à monsieur Dupont, monsieur Durand, par contre, il est pour vous, ah merci beaucoup, monsieur Paris, ah merci vraiment, vous avez de la chance, j'ai de la chance, donc, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous rendre plus cher, c'est prévu, ce qui est prévu, c'est prévu, les conditions qui s'appellent, et je peux être livré grand, dans mon carton, tu tiens, le piano arrivera, de la base, c'est bien ça, je raccroche, là je vois mon supérieur, Florian, je peux te prendre 50 euros, tu n'es pas à perdre 100 euros, je te fais les 50, je gagne 50, ah moi, la vie, tu comprends, le marché du travail, c'est pas comme ça, que ça se passe, et là j'ai compris que j'avais fait rentrer avec quelqu'un qui était aveugle, parce que j'étais jeune, il peut se dire, en souvénérapie, je pense qu'il a pas eu dans les idées, on va là, on va y voir ensemble, et il dit non, mais tu comprends, ça marche pas comme ça, il faut décrire les trucs, attends, il y a deux secondes, tu me dis qu'il prépare 100 euros, non seulement je ne te fais pas perdre, et en plus le client, il est content, ça coûte tout le temps, il n'était pas content, on prépare ça. Donc je dis, ok j'ai compris, que j'ai fait à des gens qui ne voient pas les choses, et donc je ne veux pas poursuivre l'accord. Juste après, j'entame une carrière dans le milieu associatif, tiens, on se rapproche, j'ai un ami, un rap, qui me dit, écoute, tu as vu, tu veux travailler dans l'éducation, oui, c'est-à-dire, enfin je me ferai prof, non non, l'éducation, c'est-à-dire qu'on a une école, une crèche, un centre d'études, une nitchiva, un IV, plein de choses, et il nous faut un directeur financier pour gérer ça, et comme tu as le profil, à la fois technique, parce que tu as des diplômes, et en plus des religieux, tu connais un peu le milieu, et c'est plus facile, et j'ai confiance, j'ai eu l'idée de chez nous, ça s'est passé comme ça, je suis resté 8 ans là-bas, et j'ai vu les premières armes là-bas, et j'ai aussi un peu découvert le milieu associatif, et après, le nom est venu, mais tout ça pour dire que, j'avais un diplôme, le bac du sein, qui en fait, ne m'a pas vraiment servi, parce que je n'ai pas appliqué ce que j'avais appliqué là-bas, mais ça m'a ouvert les bras, parce que les gens m'ont pris plus au sérieux, et j'ai fini dans un milieu juif, donc pour dire que, en fait, je me voyais à Wall Street, en fait non, ce n'est pas grave, c'est quelque chose qui est destiné, alors juste après, la slide suivante, à la technique, merci, comme je vous l'ai dit, je fais un peu hyperactique, donc je n'aime pas faire qu'une seule chose à la fois, et donc pendant que je faisais, pendant que je travaillais, j'avais des envies d'évasion, parce que quand on est salarié, on a un fiche de paie qui arrive à la fin du mois, et il y a un peu de choses près, ça ne mange pas au monde, limite ça peut baisser quand on tape ça en jour, mais ça montre à moi, surtout quand on est un patron et plus dans le milieu éducatif, ce n'est pas là où on fait les plus grandes carrières en termes financières, et donc j'ai toujours eu des projets parallèles qui permettaient de rester dans ce que je faisais, et de tester autre chose, donc j'ai eu plein de petites idées, alors j'en ai mis quelques-unes, j'en ai plus, j'en ai dit, il sait que j'avais quasiment une idée tous les deux jours, mais j'ai mis quelques idées, alors une image infime, c'est quoi ? C'était à l'époque où, vous savez, Candy Crush, Angry Birds, etc., c'est à la mode, et j'avais entendu à la radio Candy Crush gagne 6 millions d'euros par jour, par jour, par an, par mois, par jour, et du coup, et du coup, j'ai dit, tiens, je lance ça, et je lance l'application qui s'appelle Une image en film, où je mettais en fait une image qui a été en film, il fallait trouver le titre, ensuite, ensuite, j'ai voulu écrire des scénarios d'un métrage parce que j'ai des gens intéressés aux vidéos signifiles, j'ai pas, j'ai pas persuadé chez le fils, ensuite, j'ai voulu lancer une pizza carré, enfin, bref, plein de petits projets, on peut passer parce qu'on va quand même, voilà, avec sa application, ses projets, peu importe, alors ça, c'est un exemple, j'ai voulu faire un food truck caché à l'éthalane, et le slogan, c'est très fier, manger en P, bon, il a pas vu le jour, mais j'ai fait le business blanc, c'est pas, et tout ça, c'était des projets que je pouvais mener parallèlement, c'est que l'idée, c'est de continuer mon travail, et de mettre des food trucks un peu partout, pour justement, que ça se retrouve au géant, slide suivante, ah, alors là, c'est un lien d'ex, quand j'ai, quand j'ai voulu écrire les scénarios, je me suis dit, tiens, je vais appeler Luc Besson, pour moi, c'est évident, Luc Besson, c'est monsieur Ciline en France, je vais contacter, et donc, je me fais un compte Twitter, et le nom que je me mets sur Twitter, c'est, ça va la fonctionner du temps, vraiment, c'est vraiment fou, alors, qui s'embole, s'il y a plus de dormants, ah, ok, qui est intéressé par ce nom, la carte ? qui a, pardon, l'intéressant, c'est qui a l'intéressant, ah, pardon, hein, ok, ok, donc, du coup, du coup, je me suis, je vais contacter Luc Besson, et au final, mon nom de Twitter, c'était, recherche Luc Besson, et il y a des gens qui t'appellent Luc Besson, parce qu'il n'y a pas de compte Twitter, sur Luc Besson, la personne du docteur, et on m'a dit, j'en suis fait des messages, bon, bonjour M. Luc Besson, j'ai un salarié de vous, je me suis plus Besson, et comme j'ai marqué à recherche Luc Besson, les Américains, ils m'aident Luc Besson, ils tombaient sur le voyage, et comme ça, je me suis fait beaucoup d'amis, Laurent Roquet, par exemple, et du coup, quand on est amis secrétaires, donc on est amis mutuellement, on peut s'écrire, et donc je lui dis, bonjour M. Luc Besson, je ne suis pas tout à fait Luc Besson, je suis un étudiant, etc., et il me dit, écoutez, j'apprécie pas forcément la marche, mais faites-moi un mail, je crois qu'il a écrit son mail quelque part, oui, il a écrit son mail, si tu me suis, mais indiscrètement, je ne t'ai rien dit, et il me répond, en fait, il me dit, écoute, c'est une erreur de vouloir te faire passer pour quelqu'un d'autre, mais pas peur d'être juif, il n'y a même peur d'être religieux, si il faut que tu fais un kippa, il n'y a pas de problème, respecte sur elle, et c'est ce que j'ai gardé comme message, et c'est marrant, c'est un enjuif qui me dit, non, ne fais pas passer contre quelqu'un d'autre enfant, slide suivante, c'est quoi Nabila ? ah oui Nabila, je sais quoi, il y a quoi qu'ils sont intéressés, alors en fait, Nabila pensait que j'étais une blesson, et voulait en fait, être joué dans un film, elle m'envoie son même aussi je crois derrière, je ne sais plus, oui, elle m'envoie son même aussi, et je lui dis, je n'étais pas avant une blesson, du coup, c'est désinscrit, mais c'est pas grave, pour dire qu'en fait, ça avait marché au début, l'abzonnage, mais en fait, j'ai dit, je vais arrêter cette bétame-là, slide suivante, on va passer, Nabila, on s'en fout, je lui ai envoyé, ok, ah ok, on va passer au projet, sur lequel vous avez dû voir l'entrée, quelques bouquins, c'est le mandat des projets avant le pont, c'est un petit kit que j'ai écrit, ça s'appelle, comment gérer son argent, après avoir une crise, ce qui compte, c'est pas le contenu, parce que je pense que tout le monde sait gérer son argent ici, c'est plus, l'histoire qu'il y a derrière, en fait, je l'ai fait très court promis, et pourtant, c'était là le point d'ordre de tout ce que je raconte, c'est là où ça devient intéressant, j'ai, donc tout seul, j'avais pas l'argent de presse, etc., j'ai voulu, vraiment, un peu comme je disais tout à l'heure, quand on a un projet, il faut que ça aille au tri, j'ai voulu remuer ciel et terre pour faire parler de ce livre, et donc, j'ai eu droit d'un article en Paris Match, j'ai eu droit à un passage, un peu indirect, chez Jean-Jacques Bourdin, qui parlait d'un sujet de la keypad, j'ai l'appelé en tant qu'auditeur, mais j'ai été fréquenté dans mon bouquin, j'ai failli avoir mon interview à France 3 Régional, pour le JT, et quand je suis arrivé en Kipa, il m'a dit, non, on ne peut pas le recevoir, je dis, non, mais je ne comptais pas le dire en Kipa, je suis juste déposé le livre, parce qu'il devait avoir le livre, il devait faire des photos la veille, et l'endement me dit, je ressens texon, non, on ne peut pas le lire, bon, chose qui arrive, et du coup, j'ai été très faible de ce livre, et celui qui a investi dans ce livre-là, qui est éditeur, il m'a dit, écoute, moi je prends tous les risques, j'investis, et si jamais c'est rentable, ce qui dépasse tant que 50, si c'est pas rentable, je prends le risque tout seul, tu ne dois rien, parce que ton livre est intéressant, l'idée, c'est de rendre le temps, etc. Et au final, le livre se passe, il se vend relativement bien, sauf que je lui avais dit, si on fait ce livre-là, il faut le vendre le moins cher possible, parce qu'on est sur un sujet de comment gérer son argent, si c'est pour le vendre 20 euros, ça ne sert à rien. Donc je voulais vendre moins de 5 euros, il m'a dit, dans le milieu du livre, ça n'existe pas, mais si tu veux le faire moins de 5 euros, on va perdre de l'argent. Je lui ai dit, non, je ne vais pas en faire, parce que c'est toi qui prends les risques, il a accepté de prendre le risque, et je me suis dit, tiens, il me faut une préface, pour attirer la vie, bref, c'est tout de suite repéré, préface de B. Obama. Alors en fait, je cherchais au début, pour tourner d'autres homonymes, alors au début, j'ai cherché Julien Combeigne, mais si je ne connais pas, parce que RTL, etc. Ensuite, j'ai dit, je vais trouver un homonyme célèbre, c'était François Hollande, à l'époque de présent, donc j'ai trouvé un Fernand Hollande, qui est l'équipé en Normandie, et je l'appelle, bonjour M. Hollande, 94 ans de moi, c'est saut, voilà, j'ai écrit un livre, j'ai le nom de ton nom pour la préface, quoi, comment, j'ai raccroché, il faut que je tape plus haut, et je trouve un Obama, et je ne sais pas fait exprès, il est prof, prof en gestion de type, je ne savais pas, moi je veux juste un homonyme en fait, et ouais, je fais ce livre-là, ils sont confinés les ventes, l'éditaire m'a dit, voilà, on a vendu quasiment 4 000 livres, et il y a une dette, il y a un coût, de 4 000 euros, il n'a pas resté 15 000 de l'émoire, il manquait 4 500 euros, il me dit, écoute, comme tu ne vois rien, je suis très content, j'ai étouffé mon catalogue, etc., donc c'est plutôt cool, maintenant, voilà, ça fait partie de la vie d'entrepreneur, de, des fois, quelques dettes, j'ai dit, écoute, non, ça, ça me dérange beaucoup, je vais tout faire pour, pour vendre les filles de reste, parce qu'il n'en reste pas encore quelques livres, bon, je passe tous les détails, j'ai contacté Carrefour, etc., etc., et un jour, j'écris une lettre, à quelqu'un, avec le livre, alors, slide suivant, je pense que c'est juste après, bon, ça c'est, ok, Actu J qui parle, voilà, ça c'est Laurent Riquet, j'ai dit, monsieur Riquet, vous rencontrez un jour, je l'ai rencontré, et il y a un dessin qui a fait, alors le dessin n'est pas assez grave, il est fait, c'est un ami qui me met un service, qui m'a dit, qui m'a dit, je te dois un service, et moi je suis le dessinateur, je peux te faire un dessin, parce que tu as fait des enfants, ce que tu veux, je lui dis, écoute, je veux Laurent Riquet, c'est qui, c'est quoi, c'est ça, c'est à Paris, je lui dis, je vais donner une image, tu fais pareil, et je lui dis, c'est l'image, et tu fais ça, et du coup, j'ai été voir, je vais donner un dessin à son émission, qui s'appelle, on n'est pas coché, et quand il sort de la salle, je lui dis, vous me connaissez, je suis lupé son père, lui, je le reconnais, ouais, slide suivante, bon, voilà, c'est quelques personnes qui ont, il y avait des fêtes, on n'a pas lu mon bouquin, manifestement, un gommage, slide suivante, alors ça, ça, c'est bon, pour le fait, je voulais réaliser, bon, j'ai réalisé, pour dire que quand on veut calme, on peut le calme, slide suivante, alors, vous avez sur la droite, un courrier qui, dont je suis assez fier, un certain Emmanuel Macron, qui a reçu un bouquin, qui m'a répondu, qui m'a dit, voilà, bravo, etc., je lui avais dédicacé le livre, et il était encore candidat, et je me souviens le président, alors je ne sais pas si c'est que grâce à moi, mais en tout cas, il était éclaté, et j'ai pris ce courrier de Macron, justement, et j'ai mis dans mon courrier, que j'ai écrit à une personne, je ne vous dis pas encore qui, avec le livre, mais j'ai dit, voilà, bonjour, j'ai fait un projet un peu social, sur lequel il s'agit de jeter de l'argent, et aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai une dette, et ma femme m'a dit, tu n'aurais pas dû lancer les plans, je veux lui prouver, qu'en fait, j'avais raison de le faire, parce que ça a aidé plus de 4 000 foyers, à peut-être gérer des frais moins difficiles, slide suivante, et je reçois un mail, et je vais vous lire, cher monsieur, la baronne Ariane de Rothschild, alors je ne vais raconter à personne, ce truc-là, et j'en profite, si elle me regarde, à madame la baronne Ariane de Rothschild, merci beaucoup, la baronne Ariane de Rothschild, a bien reçu votre courrier, ainsi que le livre, cité en objet, et vous en remerciez rapidement, votre lettre, elle a décidé de vous aider dans votre projet, à cet effet, pourriez-vous me faire par manière, par exemple, de mail, vous coordonner de bancaire, alors, donc, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais écrit 5 courriers, à 5 personnalités, supposées riches, et je me suis dit, on verra bien, alors je vais vous donner une petite astuce, quand vous voulez écrire un courrier à quelqu'un d'important, et vous voulez être sûr que c'est lui qui ouvre, parce que souvent, il y a des secrétaires, des sous-secrétaires, et le temps que ça arrive en haut, c'est déjà la nouvelle, une astuce, on est très peu à le savoir, donc ne le répétez pas, vous écrivez sur l'enveloppe, trois choses, top secret, personnel, confidentiel, ça veut dire que ça peut être un secret d'état, un secret médical, et donc, si le patron d'une grande boîte, arrive à la zille, son docteur ou écrit, si quelqu'un d'autre ouvre, c'est une faute de plomb, donc il ne peut pas être viré, alors même si le secrétaire suppose qu'il est peut-être une supercherie, il n'a pas le droit de progresser, donc un gros risque, donc très souvent, ils mettent quand même sur le bureau du grand patron, donc de la grande barame, et c'est elle qui décide si elle le lire ou pas, et comme j'ai encore plus pris soin d'écrire la lettre à la main, parce qu'elle a l'ordinateur de traumatisme, et c'est donc bien que si c'est à la main, elle ne m'a pas fait 50, d'après ça lui a retenu son attention, et du coup, ça va être une honte, qu'est-ce qu'elle a fait, sur la gauche, qui a dit qu'il m'a fait un virement pour combler la dette de ce projet, alors, tout ça pour dire, et que j'ai une voix remise évidemment à l'éditeur, je ne l'ai pas gardé, tout ça pour dire que j'avais deux enjeux dans cette histoire, montrer à quelqu'un qui m'a fait confiance, qui m'avait raison de faire confiance, et deuxièmement que si on voulait écrire à la barante de Rothschild, on a le droit d'écrire à la barante de Rothschild, si on veut écrire à Emmanuel Macron, on a le droit d'écrire à Emmanuel Macron, et personne ne pourra vous dire, non, ça n'y arrivera pas, et si on vous dit, non, tu n'y arriveras pas, c'est la meilleure essence, on ne puisse pas être dans le compteur pour vous motiver, bon, après c'est les chiffres, juste pour montrer qu'on est resté à l'équipe du coup, avec un bénéfice de 55 euros, donc c'est bien, je suis de chez nous, c'est cool, voilà, ça va être suivant, comme ça, alors, à l'eau dont est née, parce que, je fiche comme ça, mais à la base, c'est comme ça qu'on connaît, ok, alors vous avez faim, c'est passionnant, ok, je ne comprends pas, à l'eau dont est née, à l'eau dont, voilà, enfin, bienvenu, vous n'aurez pas l'histoire de Airbnb, c'est pas grave, ça, vous ne l'avez pas non plus, c'est pas possible, c'est pas possible, là, après avoir mangé, si ça paraît, vous avez des échanges avec un plaisir ou pas, ça, je vais les citer, sinon, c'est pas grave, c'est une deuxième séance, c'est comme ça, c'est fini, c'est fini, Alors juste pour ceux qui ne le savent pas, il y avait un autre nom au tout début, ça s'appelait, et ça s'invente pas, Luba. Et en fait c'est pas fini par rapport au nom de LubaVitch. J'avais pris des lettres, elle de Litchi, les deux autres de Google, le B au milieu de Facebook, le B qui est au milieu, A de Amazon et A de Adobe. J'écris et j'ai dit à ma femme, Luba. On me dit qu'est-ce qu'il passe ? J'ai trouvé le nom de ma plateforme. Du coup, LubaVitch, il y a un nom de Luba. C'est pas pareil. Et évidemment, au début c'était un peu compliqué parce qu'on me disait mais Luba, c'est pas... Ah, ça c'est énorme. Je me disais non, mais c'est vraiment, c'est Sartac, Luba, le B qui est Lucas, ça sonne bien. Et j'ai dû faire ce qu'on appelle un pivot, qu'il fallait savoir se remettre en question, et j'ai appelé à l'ombre. Slide suivante. Bon, c'est celle par exemple, voilà, c'est ce que je voulais vous raconter très bien. On passe. Bon, alors aujourd'hui, pour quelques chiffres, aujourd'hui à peu près ça fait que 4 ans que ça existe, on a l'impression que ça fait longtemps. C'est plus de 1000 associations, 400 000 dons qui ont été faits sur la plateforme, et 150 millions d'euros collectés. Et ce qui est bien avec ce projet, c'est que c'est un projet sur lequel, en fait, on est content, normalement le soir, on va se dire, il y a des nouveaux vivets qui ont le verbe, des collègues, des chimotes, des synagogues qui ont tenu Covid, des familles en données qui ont ramassé des sottes importantes pour marier leurs enfants, etc. Mais il faut aussi être prêt à faire beaucoup de sacrifices quand j'en sois un appel. Bonjour, il y a une petite fille de 26 ans qui est décédée, mère de 3 enfants. Il faut l'entendre, il faut réagir. Il y a eu beaucoup de décès, on a dû faire une cinquantaine ou une centaine de campagnes pour des décès. Et à chaque fois, c'est entre 20 et 100 000 euros collectés pour la famille. Alors, je ne dis pas que ça va faire en rien disparu. Mais ça va aller au moins une épée financière. Et c'est déjà, si à hauteur ça a pu aider, ça va me rendre assez fier. Donc, cherchez toujours un travail qui vous paraît de bien dormir. C'est-à-dire que même si vous avez un ami qui n'a pas cher d'air et qui gagne 100 fois ce qu'on gagne, ce n'est pas les mêmes gains. Et la crypto-monnaie, on parlait de la crypto-monnaie, ça s'est cassé la figure, ça a perdu 60% en 6 mois. Vous n'avez pas d'envers frontiles. Le seul investissement, je dirais rien, pour d'envers frontiles, c'est la pierre, c'est des mobiles. Et donc, voilà, savoir se fixer des objectifs atteignables, plus ou moins de manière raisonnable, mais même si c'est un peu ambitieux, n'ayez pas peur. Et à titre personnel, je me suis lancé un pari fou, et je ne pourrais pas vous en dire plus ce soir. D'abord, parce que vous avez très faim, et parce qu'en plus, c'est encore trop financiel. J'ai un autre projet qui va arriver à me faire ta chaîne. Et là, je me fixe un objectif encore plus grand. Rembourse-moi bien ce que je veux dire. J'ai un pari, et là, je veux dire lui, il est fou. Est-ce que vous êtes tous ceux qui lisent l'e-corne ? Ok, l'e-corne, c'est une boîte qui est valuée à 1 milliard en plus, qui n'est pas à côté en bourse. Il y en a 26 ou 27 en France. D'ailleurs, chaque fois qu'il ouvre l'e-corne, Macron, il dit bravo à la 26e mi-corne, bravo à la 26e mi-corne. Il y a le pack market, le Pili, le Doctolib. C'est une société qui est valorisée à 1 milliard, qui n'est pas à côté en bourse, qui lègue des faux. Et mon objectif, c'est de montrer qu'on peut être. Je suis une proligieuse, et avoir ces licornes françaises. Je ne sais pas ce que ça va donner. Très peu de choses que j'y arrive, mais je vais tout faire pour y arriver. J'espère qu'on en parlera peut-être dans 1 ou 2 ans, avec le micro. Donc, le Pili, le maître ! Je vais juste finir en remerciant tout le public de m'avoir écouté. En remerciant la classe de 3ème qui s'est coquée de moi pour mon livre préjugé coupable. Ceux qui m'ont dit que j'allais me perdre à l'université. Je suis encore là. Ceux qui m'ont licencié. Je n'ai pas à côté de ce type-là. Ceux qui n'ont pas pris ma convainc de prix de 50€ en carte formule. Et évidemment, mes parents qui m'ont guidé un peu dans mes pas. Ma femme qui me soutient et qui me supporte parce que vraiment, c'est pas difficile de travailler à mes côtés, parce que je suis à une pile électrique. Et puis, aujourd'hui, le message que j'ai envie de vous passer, c'est que personne n'a droit de vous empêcher d'aller moins. Et donc, saisissez votre chance parce que vous en avez une. Même si vous vous en doutez peut-être. Ne doutez pas. Avancez. Et soyez fiers de ce que vous êtes. Et vous avez du bon jeu. Il vous accordera des miracles qui sont palpables. Voilà. Merci d'avoir regardé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ali et moi, Ali. Il vous a confié sa vie personnelle. C'est la première fois des Miss Morin. Il ne l'a jamais fait. Vous êtes les premiers au monde. Vous avez cru d'attendre un petit peu pour vous jeter sur votre buffet. Allez-y. Faites des belles brafas. Et donc, pour nous, il nous a dit, Rivka, part de l'Elel, de la Génieur. Rivka, part de l'Elel. Je suis ici, déjà, le k'aïdia. Amen. Merci. Merci.